Le week-end de 10h jusqu'à 11h30. Il est à la technique, il s'appelle Joël Didem. Il va nous conduire jusqu'à 11h30, s'il plaît, t'adieu. Et quant à nos différentes rubriques, rien n'a changé. Nous avons les mêmes rubriques. Nous avons le panier de la ménagère. Nous avons également le flashback du jour. Voilà, le flashback. Sans oublier l'écho de la cité qui est déjà affiché sur la barre de vos petits écrans. Vous pouvez déjà commencer à réfléchir autour de la question, pourquoi pas. Il y a tous les moyens par lesquels vous pouvez aussi envoyer vos contributions. Les différents contacts qui sont Orange ou MTN, ça dépend de vous. Ou encore sur notre page Facebook, NG TV Television. Nous passons également de ce côté-là, de manière live. Donc, vous pouvez laisser vos points de vue également sur notre page Facebook. Sur le plateau, ils sont déjà là. Oui, mais avant cela, il y a aussi le point culturel. Il y a aussi le Congo-Saint du jour. Les acteurs de ma cité sont réunis au complet ce jour pour vous donner juste ce qu'il faut en termes d'humour. D'humour, voilà. D'humour. Ils vont également vous accompagner dans les informations. Ils vont vous divertir à travers tout ce qu'ils ont également prévu pour vous. Et tout ce que vous pouvez imaginer. Ça se trouve ici et nulle part ailleurs. Mesdames et messieurs, le temps pour moi de vous laisser découvrir les visages. Donc, la plupart des choses que j'aime toujours, c'est que j'aime savoir que la personne est en charge de les visages. Ma porte n'est pas de nourriture. D'accord. Donc, votre souci à vous, c'est la boisson. Oui, les visages. D'accord. Merci beaucoup, Santiabi, de nous emmener dans ce couloir-là qui, ma foi, serait un peu plus multiplié pendant cette période. Parce qu'il y a des mariages, il y a des funérailles, il y a des deuils, il y en a un peu de tout. Donc, tout type d'événements, vous allez trouver pendant cette période. Alors, on va parler, je me tourne vers vous maintenant, Chris, pour parler de la vie après la retraite. La vie après la retraite. Il y a des personnes qui, heureusement, arrivent à supporter 35, voient 30 ans de carrière. Mais juste après la retraite, quelques mois après, quelques années après, ils perdent l'âme parce qu'ils meurent. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en réalité. Et des fois aussi, il y a des personnes qui vivent plutôt la souffrance totale après leur vie actif. Comment jouer avec sa vie? Comment planifier sa vie après la retraite? Oui, vivre déjà, c'est planifier. Parce que quand tu vis déjà, même présentement, quand tu es là, tu sais qu'il y a que tout à l'heure à midi, tu auras faim. Peut-être demain, je vais aller rendre visite à telle personne. Le mois prochain, je vais faire tel truc, même si tu ne travailles pas. Tu essaies maintenant de planifier comment est-ce que tu vas faire pour gérer ces étapes-là. Sans toutefois, peut-être, te buter quelque part. Mais maintenant, quand on est déjà dans un secte où on travaille, vous voyez un peu, non? Donc déjà, il faut penser que, bon, j'ai commencé le travail à tel âge. Bon, à tel âge, je pense que je vais libérer les lieux. Même si elle est fatiguée et tout, et tout, et tout, on commence déjà à préparer cette retraite-là. Avec peut-être, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance peut-être de travailler dans une société où il est peut-être inscrit à la CNPS et tout, et tout, et tout. Mais on peut maintenant créer peut-être une autre activité secondaire. Tu vois maintenant, on sait que, bon, je vais réserver ci, je vais réserver ça. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, les amoureux du foot ne dorment plus et sans oublier les organisateurs, ça bouge dans tous les sens et beaucoup de courage à toutes ces personnes concernées directement ou indirectement. Nous allons quitter la phase des civilités pour vous accueillir dans notre cuisine et c'est tout de suite. Voilà, en ce début d'année, au début de mois j'y arrive, nous allons manger quelque chose qui va nous proposer quelque chose. Et Saint-Yabi va nous proposer quelque chose, peut-être un circulant ou un autre traditionnel. Oui, nous allons être traditionnel, Marie-Paul. Je vais essayer de faire quelque chose. C'est l'ogono. C'est l'ogono, c'est l'ogono. C'est l'ogono. C'est l'ogono. C'est l'ogono. C'est l'ogono. C'est l'ogono. Si vous savez que vous ne connaissez pas l'ogono, vous pouvez utiliser l'ogono. J'utilise l'ogono parce qu'il est très slypé. Il est plus slypé que l'ogono. Si vous utilisez l'ogono, il y a une petite boule ou 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 une petite boule. Ou une petite boule ou une petite boule. Comme on le voit ici, et on ajoute des fish, des fish, préparement des fish, de la france. Non, 3500 francs. Et à l'intérieur de la sauce, vous demandez qu'on mette. Oui. d'accord, rapidement. Alors, je vais avoir envoyé, j'ai fini avec... Ah, avant toute chose. D'accord. Toute chose. D'accord. Mais bon, très appétissant. Je passe à table. Ok. en série moi ça va aller même si c'est pas le riz se sont séparés de leur conjoint dû à ce problème à ce fléau c'est vraiment fléau mais qu'on ne parle pas très souvent assez on a même honte des fois d'en parler mais on voit quand même les relations qui se cassent à cause de cela alors on va